En scénarisant le casque de Banque Parfait, l'artiste Ilona Guénor fait de son imagination une réalité. Dans les six pièces de son exposition à la Triennale de Lisbonne en 2013, elle reprend les outils traditionnels du design, des plans aux prototypes en passant par les maquettes pour les appliquer à une fiction. Qu'est-ce qui est impossible ? Je pense qu'il y a énormément de choses qui nous sont impossibles, en tout cas qui nous paraissent impossibles, mais qui ne le sont pas. Donc si tu penses à des expérimentations scientifiques comme l'accélérateur de particules à Genève où on bombarde des protons à la vitesse de la lumière pour créer les premières secondes du Big Bang, ça c'est une expérimentation qui est fantastique. Mais nous, le commun des mortels, comment est-ce qu'on fait pour ressentir un peu le frisson comme ça ? Les frissons de Nelly ont pris leur quartier dans le centre-ville de Namur. Invité vedette du KIC, le Festival des cultures numériques de Wallonie, cette ex-élève du Royal College of Arts de Londres de 33 ans fait vivre à son public des expériences improbables que la designer rend pourtant bien réelle, comme elle le fit dès 2010 avec ce volcan d'appartement. Cette fois, il s'agit d'expérimenter un décollage vers la Lune. Pour faire aussi vrai que dans l'espace, Nelly a recruté un astronaute qui lui a dévoilé les moindres détails de son expérience. Il y a à peu près 250 astronautes qui circulent sur la planète. Donc j'ai commencé à leur bombarder des e-mails, à envoyer à tout le monde. Et bien sûr, tout le monde me disait « Mais non, ça ne m'intéresse pas de faire partie de votre projet ». Parce que bien sûr, je commençais le truc en disant « Pouvez-vous m'aider à faire décoller ma mère de son salon ? » En 2015, Nelly s'est demandé ce qui se passerait si la Terre était percutée par un astéroïde. Résultat, ce film dans lequel les acteurs sont les vrais spécialistes de la question de la Nasa à l'ONU. C'est important que les Nations Unies réfléchissent à ce genre de choses-là. Ces gens-là, ils se connaissent tous par l'intermédiaire d'e-mails, ceux qui ont un rôle à jouer s'il y en a série de devaient nous tomber dessus. Mais ils ne se sont jamais rencontrés ou ne se sont jamais vus performer comme ça sur scène. Et c'est en fait, c'est ça que le film a amené. C'est tout d'un coup, ils se sont rendus compte qu'il y avait des problèmes dans la manière dont ils avaient envisagé les choses sur le papier. Et à l'issue de ça, maintenant, les Nations Unies ont mis en place tout un système théâtral où ils réagissent, où ils énactent, où ils rejouent. Comme ça, c'est ces situations un peu qui paraissent impossibles. Mais en fait, ils sont très réels. En 2019, inspirée par la philosophe Anna Arendt, qui disait qu'agir, c'est commencer quelque chose de nouveau. Nelly est partie à la rencontre d'activistes et de penseurs pour tenter de comprendre pourquoi les idées les plus rétrogrades ont la cote aujourd'hui. Et comment on fabrique la pensée du futur aux quatre coins du monde. Cette fois, c'est la Pussy Riot Nadia Tolokonikova où l'intellectuel américain est un Noam Chomsky, qui joue leur propre rôle. This one is from Nadia of Pussy Riot. And she wanted her puppet to be with you. Quand j'étais petite, j'ai tout voulu faire. J'ai voulu devenir femme de ménage, je voulais travailler comme Michael Jackson. Après, j'ai eu une autre phase où je voulais devenir roller skater professionnel. Après, j'ai voulu devenir rubyman professionnel. Après, j'ai décrété que ce qui m'intéresserait, ça serait de partir dans l'espace. Après, j'ai voulu tout faire. Et puis au final, je pense que finalement, je fais un peu de tout. Trop timide pour un rendez-vous amoureux, fatigué de travailler, rouge de honte à l'idée d'entrer dans un sex shop. Le designer du futur James Hogger a la solution. Louer le corps d'un autre pour faire le boulot à votre place. Le premier cobaye de cet anglais, son grand-père. En 2001, il l'équipe d'un casque de VR et lui fait vivre une vie de chien. Un hommage au paysage de son enfance quand James, âgé de 16 ans, travaillait comme mécano chez Rolls-Royce et se rêvait de designer. Il y a un besoin grandissant de développer une approche plus critique du rôle de la technologie. Mais aussi de repenser notre manière de vivre et tout ce qu'on considère comme acquis. Le design manipule nos désirs pour nous rendre de plus en plus accros aux dernières innovations. On fait du design non pas pour le monde dans lequel on vit actuellement, comme font la plupart des designers, mais en imaginant le monde à venir. Plongé dans un bain à la température du corps, un masque sur les yeux et complètement en apesanteur, on est plus relié au monde que par la voix de l'autre. Encore un tour de James, l'ancien prof du Royal College of Arts. Pour lui, le design classique ne fait que répondre à des contraintes de l'ère industrielle. Il faut le préparer à affronter un futur d'ores et déjà virtuel et numérique. C'est le fiction design. Dans son appartement parisien, James Hogger rit encore de sa première blague, qui lui valut la une du Times sans avoir jamais existé. Anticipant l'explosion des smartphones, il invente avec son copain Jimmy Loiseau un implant dentaire pour téléphoner via l'oreille interne. Ce n'est pas l'original. Il a été volé dans une galerie à Berlin en 2007. Alors ça, c'est un autre exemplaire que j'ai fait du même moule. À Madère, où James Hogger a passé les trois dernières années, l'ancien mécano n'a pas perdu son temps. Grâce à des pièces de moto récupérées, il met au point la pile à gravité, une batterie qui stocke l'énergie gravitationnelle de cette bouteille qui descend le long du mur. Autant de machines que James et son copain Jimmy créent en leur ajoutant un message anti-consommation. C'est que désormais, on ne peut concevoir un objet sans penser à l'après. Il y a deux étapes. Au début, cette lampe utilise le courant fourni par l'homme pour s'allumer. À ce moment, les lumières attirent les insectes volants qui se trouvent dans cette pièce. Tous ces insectes vont entrer par un de ces trous. Ils finiront par mourir parce qu'il n'y a aucune possibilité de s'échapper. Leur chute dans la pile à combustible va générer de l'énergie. Lorsqu'il y aura assez d'énergie pour que la lampe s'allume d'elle-même, d'autres insectes seront attirés et la lampe sera autosuffisante. Imaginez que tout s'effondre, que nous n'ayons plus d'énergie, que ce soit la fin du monde. Cette lampe continuerait à fonctionner. Mais il faut beaucoup de mouches, non ? Il y en aura plein avec tous les morts autour. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.